Maintenant, c'est le moment de la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma première question, c'est pour le Premier ministre. Le gouvernement Ford a atteint un record désastreux de ne pas faire face à cette crise. C'est une citation que je vais dire. On veut s'assurer que le modélage nous guide dans les mesures qu'on va prendre. Fin de la citation. Maintenant, on sait que c'est ce modélage qui nous a emmenés dans la troisième vague. Maintenant, on voit qu'on a une crise énorme dans l'embauche des travailleurs de la santé et que les travailleurs dans ce domaine se trouvent épuisés. Monsieur le Président, l'Ontario a la plus faible ratio d'infirmières pour personnes en Canada. Est-ce que le gouvernement, encore une fois, va attendre à avoir des éclosions pour finalement faire face à la crise à l'Ontario? La députée de la santé, la ministre de la Santé, je remercie la leader de l'opposition officielle pour sa question. En effet, on est au courant des effets dans les ressources humaines que cette pandémie a fait. On sait qu'ils ont travaillé énormément pendant les derniers 21 mois et on est très reconnaissant. Cependant, on comprend qu'on doit les aider et c'est pour ça qu'on a fait des investissements pour augmenter la quantité de travailleurs dans cette somme de domaine. On a fait un investissement de 342 millions de dollars dès le début de l'année 2021. On a embauché plus de 5 000 infirmières pratiquantes et entre autres 8 000 travailleurs dans le domaine de la santé publique. On a fait un investissement de plus de 57 millions de dollars et on attend de pouvoir faire un investissement additionnel de plus de 400 millions de dollars pendant les prochains trois ans pour appuyer ce secteur. C'est-à-dire que notre gouvernement est complètement au courant de la situation et est engagé à faire les investissements nécessaires pour aider les travailleurs de la santé. Question suivie. Health Quality Ontario a informé que le temps d'attente a augmenté tellement que ça s'est pratiquement multiplié par deux. C'est pour cela que les infirmières pratiquement démissionnent. On regarde à une période pendant laquelle les soins fournis dans le système de santé ont été négligés. Maintenant, la pandémie a mis cette situation en évidence. Donc, Monsieur le Président, les choses n'étaient pas bien. On a toujours critiqué cela, mais ça a empiré avec ce gouvernement. On a besoin d'embaucher 20 000 infirmières additionnelles pour soutenir le système de santé. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne fait rien, vraiment rien, pour faire face à cette crise, le ministre de la Santé? Tout au contraire, notre gouvernement est en train d'agir partout. On est en train de faire des investissements et d'embaucher des employés dans le secteur de la santé pour que tout le monde puisse recevoir les soins dont ils ont besoin. On veut mettre à jour les cases en arriérés dues à la COVID-19. On est en train d'embaucher des PSSP, entre autres aux travailleurs de la santé, et on est en train de faire des investissements. Pour ajouter plus de 31 000 lits au système de santé, on a fait un investissement de 30 milliards de dollars d'ici à 10 ans pour augmenter aussi la quantité d'hôpitaux qu'on a à l'Ontario. C'est-à-dire que toutes ces mesures que je viens de mentionner sont envers à améliorer la qualité des soins et des travails. Supplémentaire final, les ressources humaines dans cette province sont terribles et ce gouvernement n'agit pas du tout. C'est quelque chose d'urgent. En effet, ce n'est pas seulement que ce gouvernement n'améliore pas les choses, mais tout au contraire, ils le rendent pire. Le projet de loi 124 a fait que les infirmières se sentent abandonnées et manquées de respect par le gouvernement. Elles démissionnent tous les travailleurs de la santé, sont épuisés, Monsieur le Président. Ils n'ont pas besoin que le gouvernement dise qu'ils sont merveilleux. Ils ont besoin d'une augmentation salariale. Les travailleurs de la santé ont souffert sous ce gouvernement. Les soins intensifs sont collapsés maintenant, Monsieur le Président. Et les experts l'appellent une crise. Nous, on va envers la séance des fêtes. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne fait rien ? Le Président du Trésor. Merci, Monsieur le Président. On continue à faire des investissements. L'année dernière, on a fait des investissements records pour faire face à la pandémie. On a investi 19,1 milliards de dollars pendant l'année dernière seulement. C'est comme ça qu'on peut vous montrer comment de fort est notre engagement. On le voit dans l'énoncé économique de l'automne. On veut embaucher plus d'infirmières praticiennes, entre autres travailleurs de la santé. Et cela comprend 8000 PSSP et ajouter 500 infirmières praticiennes qui ont de l'entraînement dans les soins intensifs. Aussi, plus de 400 infirmières et 900 infirmières registrées. Donc, ce gouvernement est clairement en train de dire oui à l'investissement, à maintenir l'insécurité des travailleurs de la première ligne de la santé et pour continuer à travailler pour que la province puisse faire face à cette crise. La chef de l'opposition officielle, encore une fois, ma question, c'est pour le Premier ministre. Les experts font des prédictions qui, vraiment, sont effrayantes. Le gouvernement doit agir maintenant pour faire face à la crise de la pandémie. On doit diminuer la quantité d'élèves par classe. On doit mettre en place des directives assez claires par rapport à la quantité des gens qu'on peut rejoindre. On doit rendre obligatoire la vaccination et on doit donner de l'accès rapide aux tests de dépistage. Donc, ma question est, pourquoi est-ce que ce gouvernement n'a pas donné accès rapide à ces tests comme des autres gouvernements, des autres provinces l'ont fait ? Réponse. La ministre de la Santé, on est en train de fournir, rappel à l'Ordre, on est en train de fournir plus de 58 millions de tests de dépistage. Le gouvernement de l'Ontario a payé pour qu'une partie de ces tests soient déployés dans les écoles. Cela, comparé à la province la plus proche, c'est Québec, 5 millions. Donc, sous aucune doute, ces tests sont en effet en train d'être déployés dans les hôpitaux, dans les écoles, entre autres, parce que nous, en tant que gouvernement, on reconnaît que même si le vaccin est l'outil le plus important pour faire face à la pandémie, et spécialement maintenant avec l'apparition de l'ovariant Omicron. Complémentaire, la ministre de la Santé ne comprend pas toujours le point. Les gens devraient avoir accès gratuit, ça c'est ce qui devrait arriver dans cette province. Et je prends les mots de Dr. Yuni, on devrait employer les tests de dépistage de façon plus fréquente dans des écoles, dans des lieux où il y a beaucoup de gens, entre autres. Si, fin de la citation, en novembre de l'année dernière, le gouvernement, le premier ministre a dit que les tests de dépistage n'allaient rien changer. Et maintenant, on peut voir qu'ils ont une quantité énorme de tests de dépistage qu'ils ne déploient pas. Donc, encore une fois, pourquoi est-ce que le gouvernement ne fera, le premier ministre ne fera pas la bonne chose maintenant et donner de l'accès gratuit au test de dépistage à tous les ontariens, la ministre de la Santé. En effet, le premier ministre est en train de faire ce qu'il faut faire. On peut le voir, ceux-là, dans les enfants qui le reçoivent dans les écoles, les gens qui vont prendre leurs tests dans les pharmacies, cela est gratuit. C'est gratuit pour les gens qui ont besoin de cela. C'est grâce au gouvernement du Canada, mais aussi grâce au gouvernement de l'Ontario qui paie pour cela. Pourquoi? Parce que nous, on reconnaît que c'est essentiel. Parce qu'on reconnaît que ce ne sera pas facile pour les gens qui habitent loin. C'est pour cela qu'il n'y a pas des tests qui sont gardés, mais ils sont tous en train d'être employés et délivrés de façon gratuite pour tous ceux qui ont besoin de ces tests, la chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, je crois que la ministre de la Santé doit passer en revue ce qui arrive vraiment avec les tests de dépistage. En effet, hier, une femme a emmené son enfant qui vit avec de l'autisme parce qu'il avait des symptômes de la grippe. Il l'a envoyé à la pharmacie pour prendre le test de dépistage. Et dans la pharmacie, on était vraiment très préoccupés parce que ses parents avaient les 40 dollars pour prendre le test qui, tout en passant, était positif. Mais pas tous les parents vont avoir accès à faire cela. Donc, cela arrive. Nous, on peut rendre les fêtes plus sécuritaires pour tout le monde en leur fournisant des tests gratuits. Cela devrait être rendu accessible et gratuit partout pour que tout le monde puisse y en avoir accès à tout moment. Donc, je demande encore une fois, qu'est-ce que le gouvernement est en train d'attendre pour changer l'action? La ministre de la Santé, vous ne pouvez pas suggérer tout cela d'après une seule situation. Ce n'est pas la façon dans laquelle le système fonctionne. La seule raison pour laquelle les gens doivent payer un test, c'est s'ils doivent voyager. Si ça, c'est le cas, oui, bien sûr, ils doivent payer les 40 dollars. Mais s'ils ont des symptômes ou pas, ils veulent prendre le test parce qu'ils ont été en contact avec quelqu'un qui a eu la COVID, ils peuvent prendre le test, ils peuvent aller dans leur pharmacie et ils vont recevoir le test de façon gratuite. Les deux côtés de la Chambre à l'ordre. La prochaine question, le député de Brampton East. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Les congés maladies payées sont essentiels pour faire face à la pandémie. Mais maintenant qu'on est déjà, pendant la deuxième année de la pandémie, les travailleurs sont épuisés. Il y a beaucoup de travailleurs qui ont des employés temporaires et il n'y a pas vraiment assez de travailleurs. Ils doivent avoir séjour pour se faire vacciner, pour prendre des tests, entre autres. Ils ont employé tous les jours qu'ils avaient. Donc, ils vont commencer l'année 2022 sans aucun congé maladie payé. Donc, je demande encore, est-ce qu'on va augmenter la quantité de jours de congés de maladie payée pour que les travailleurs puissent commencer l'année prochaine sans ce jour le chef, le leader parlementaire de gouvernement? Le système de congés maladies payées qu'on a mis en place a été quelque chose d'approuvé par le gouvernement fédéral. C'est quelque chose que notre Premier ministre a négocié avec le gouvernement fédéral. Cela a augmenté jusqu'à 20 jours de congés maladies payées. On n'a pas fini avec la pandémie, même si on voudrait bien finir d'une fois par toutes. Mais les gens vont avoir des congés de maladies payées d'ici jusqu'au mois de juillet. Merci. Question supplémentaire, on voit le modélage. On peut voir qu'on a plus de 3 000 cas de COVID par jour. On doit agir maintenant, mais au lieu de prendre toutes les actions possibles pour faire face à cette pandémie, ce Premier ministre continue à ne rien faire. Il n'écoute pas les experts scientifiques et il n'augmente pas la quantité des jours de congés maladies payées. Donc, encore une fois, je demande, est-ce que ce Premier ministre va écouter le Conseil des experts et faire face à la pandémie en adoptant des congés maladies payées? Réponse, comme le chef, le leader parlementaire du gouvernement. Comme je viens de dire, on a élargi les congés maladies payées et on a augmenté la quantité. Mais comme vous le savez bien, le Premier ministre a négocié ce programme de journée de congés de maladies payées pour appuyer les travailleurs essentiels. Nous, on va continuer à appuyer les travailleurs essentiels. Et il ne s'agit pas tout seulement d'augmenter la quantité des tests de dépistage ni des investissements que la ministre de la Santé a mentionnés. Il s'agit de récupérer tous les postes de travail qui ont été perdus pendant la pandémie et en ajouter encore plus. Et quelque chose d'autre, une des bonnes nouvelles que je veux vous raconter aujourd'hui, c'est que le député de Brampton Sud et le député de Brampton Ouest ont délivré un nouveau hôpital et des nouvelles options de transport. Ce n'est pas le cas toujours, mais aujourd'hui, c'est le cas. On fait de nos mieux. Le député de Brampton Brandt, ma question, c'est pour le ministre des Affaires municipaux. Le gouvernement libéral précédent n'a rien fait pendant 15 ans pour construire cette province. Quand on est en train de rentrer dans la reprise économique, ce gouvernement fait des investissements dans les infrastructures et dans des autres domaines parce qu'on a besoin de cela de façon désespérée. Monsieur le Président, dès que nous sommes au gouvernement, je vois que les projets comme l'hébergement abordable, les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite, ces choses que les Antariens ont besoin, sont en train d'être faites. Donc, est-ce que le ministre peut répondre comment est-ce qu'on est arrivé à faire cela si vite? Réponse. Il a raison. Le député a raison. Pendant 15 ans, les libéraux n'ont rien fait et les néo-démocrates ont toujours dit « nous » aux Antariens. Maintenant, notre gouvernement dit « oui ». Les zones d'ordonnance sont des mesures très importantes pour nous. Des choses telles que les communautés de transport, les projets de propriétaires, les effets de la santé publique sont quelque chose qui sont très importants pour nous. Les ordonnances de sonnage ont été toujours reçues une fois qu'elles ont été demandées par les différentes municipalités. Je suis fière des alliances que ce gouvernement a avec les 444 municipalités et du travail que ce gouvernement fait. Merci, M. le Président, et merci, M. le Président, et au ministre pour sa réponse. Comme le ministre l'a dit, les projets visent à appuyer les Antariens, y compris construire des transports, des autoroutes, sans multiplier par deux, par trois, le fardeau administratif et les frais. Les Antariens sont épuisés d'écouter toujours quand on leur dise que non. C'est pour cela que maintenant, on est heureux et fiers de pouvoir dire « oui », de pouvoir dire « oui » aux Antariens. Même si je sais que ce n'est pas quelque chose de nouveau, cela a existé dès l'année 1946, les Antariens méritent un gouvernement qui met le champ en premier. Donc, M. le Président, est-ce que le ministre peut nous dire comment l'employage de M0 dans les communautés locales est dans le meilleur intérêt des Antariens? Réponse. Merci, M. le Président, et merci par la question. Les chiffres sont éloquentes. Nous, on dit « oui », de l'autre côté du couloir, on dit « non ». Cet outil nous a permis d'ajouter 611 lits. Ça, c'est ce qui, eux, ont réussi à ajouter. Nous, 3700, le gouvernement antérieur, quand ils étaient en gouvernement, n'ont construit que 500 nouvelles maisons de retraite. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a construit le gouvernement intérieur avec toujours notre appui, notre soutien. M. le Président, merci beaucoup. La parole est à la députée de Windsor-Ouest. Ma question est pour le Premier ministre. On continue à vouloir des éclosions de la COVID dans ma circonscription. On a donné un rapport qui indiquait qu'on a des prisions énormes dans notre système de santé. Le taux de positivité est de plus de 8 % dans ma circonscription, quand celui de la province est de plus de 3 %. On a dû fermer 9 écoles et centres de garde des soins des enfants à cause de cette éclosion. Cependant, ce gouvernement n'agit pas, donc. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que va faire ce gouvernement pour arrêter la dissémination de la COVID-19? Quand est-ce que ce gouvernement va améliorer la ventilation, diminuer la quantité des élèves par classe, rendre les vaccins obligatoires, entre autres, pour faire face à cela? Réponse le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Nous avons fait des investissements significatifs à Windsor et partout à l'Ontario. On a fait un investissement de 60 millions de dollars et on a ajouté 75 000 travailleurs additionnels dans les écoles. Additionnellement, on a augmenté la quantité des tests de dépistage payés par le gouvernement pour aider à limiter la dissémination de la COVID-19. additionnellement, on a donné des tests pour que les enfants prennent chez eux. On a assuré un niveau très haut de vaccination dans les écoles. 20 % des plus jeunes élèves sont déjà continués. Donc, je crois que toutes les mesures que j'ai mentionnées parlent de ce qu'on a fait pour rendre l'Ontario plus sécuritaire. Réponse. Si le ministre de l'Éducation croit qu'ouvrir les fenêtres pendant que les enfants ont toujours leur manteau, ça, c'est de la ventilation. Je crois qu'il devrait écouter les experts. Les cométants de ma circonscription ne devraient pas devoir attendre des années pour recevoir les soins dont ils ont besoin. qu'ils attendent toujours pour pouvoir prendre un test de dépistage quand ce gouvernement garde des tests qui ne sont pas utilisés. Quand est-ce que ce gouvernement va prendre action ? Quand est-ce qu'il va agir et donner accès gratuit à tout le monde dans Windsor et Essex County, la ministre de la Santé ? Nous, on est en train de fournir des tests rapides, gratuits, à tout le monde. Déjà, comme je l'ai déjà indiqué avant, on a des tests qui ont été donnés par le fédéral, mais on a des tests que nous, en tant que gouvernement, on a achetés aussi. Ces tests ne sont pas gardés. Ces tests sont en train d'être employés dans des centres de santé, dans des pharmacies, dans des lieux où il y a beaucoup de gens, dans des lieux de travail, entre autres. La situation se déroule telle que le Dr Moore l'a indiqué avant. Le climat continue à se refroidir et le nombre de cas va augmenter. Nous, on s'attendait à ça et on s'est préparés pour cela. Aujourd'hui, on a 154, je crois, patients dans les soins intensifs, et inclut une personne de Saskatchewan. Donc, on a capacité d'accueil dans nos hôpitaux et dans nos centres de soins intensifs. Merci. Prochaine question, le député de Ottawa-Sud. Ma question, c'est pour le Premier ministre. C'est le moment d'agir. Et avec cela, je veux dire, c'est le moment de fournir les tests de dépistage rapide. Dès que la pandémie a commencé, on n'a pas donné les tests. Ces tests ont resté. Il y a des pays partout dans le monde qui ont décidé de fournir ces tests de façon gratuite parce qu'ils comprennent que c'est la façon pour faire face à la pandémie. Cependant, ce gouvernement fait tout le contraire. Donc, ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse aux familles l'accès à cet outil si important pour la santé publique? Merci. Le ministre de la Santé, afin de répondre, merci. C'est très important d'informer le député d'en face au sujet de ce qui se passe. On mène au pays lorsqu'il s'agit des tests rapides avec plus de 33 millions de tests rapides qui ont été déployés. 33 millions. Ils n'attendent pas dans une usine. Ils ont été envoyés à des centres de dépistage, à des pharmacies, à des soins de santé primaire. Ils sont déployés. On les utilise. On sait qu'alors que le taux de vaccination, la meilleure façon de se protéger les tests de dépistage est aussi très importante. C'est pour cette raison qu'ils sont disponibles gratuitement pour toute personne qui en a besoin. Et s'ils sont symptomatiques, ils peuvent les recevoir gratuitement. Mais s'ils sont asymptomatiques, et qu'ils ont été en contact avec quelqu'un qui a eu la COVID, ils pourront aussi recevoir le test gratuitement. On a les tests disponibles. Ils peuvent les amener à la maison. Ils peuvent les ramener. On a augmenté le nombre de centres qui les offrent, le nombre de tests qui sont disponibles gratuitement. Complémentaire. Au moins, ce gouvernement est cohérent, indécis et lent à réagir. Et avec les tests d'antigènes rapides, ce n'est pas différent. La vérité est que les familles ne les reçoivent pas et ils auraient dû être accessibles lorsque les enfants ont commencé l'école en septembre. Mais devinez quoi? Les familles ne les ont pas. Au bout du compte, ça devrait être gratuit pour toutes les familles dans la province, pour tout le monde. Ça coûte des cents. Et des millions n'ont pas été utilisés. Et le premier ministre est satisfait qu'on a à payer 40 $ dans un Shoppers Drug Mart. Comment est-ce que c'est juste pour les familles? Ces tests rapides devraient être disponibles pour tout le monde, gratuitement. Donc, M. le Président, par votre promise, est-ce que le premier ministre va s'engager à faire en sorte que ces tests rapides antigéniques puissent être disponibles pour tout le monde, pour qu'on puisse se protéger et de s'assurer que le gouvernement puisse les distribuer rapidement et à tout le monde? Réponse, le ministre de la Santé, en réponse au commentaire du député d'en face, qui ne reflète pas la réalité dans la province de l'Ontario, je voudrais vous dire qu'en est-il de la réalité? Le seul temps que les gens ont à payer 40 $, c'est s'ils en ont besoin pour des raisons de voyage. Voilà la situation. S'ils se présentent dans une pharmacie, ils ont besoin de ces tests, s'ils sont symptomatiques ou asymptomatiques. Dans certains cas, ils vont recevoir ces tests. On les déploie largement à tout le monde. Ils n'attendent pas dans des usines ou dans des centres d'entreposage. On les offre dans tous différents contextes, dans les écoles, dans les milieux de travail, dans les établissements de soins intensifs, d'hébergement collectif et dans les soins de longue durée. On les offre gratuitement à tout le monde qui en a besoin. Je pense que c'est très important qu'on soit clair avec les Ontariens au sujet de ce fait. Si vous avez besoin d'un test, vous allez le recevoir gratuitement. Prochaine question, député de Magarre-Ouest. Merci. Ma question est à la ministre des Collèges et des universités. Comme on le sait, plus d'étudiants en postsecondaire ont eu l'occasion de retourner en campus à l'automne. Et avant les mois de l'automne, alors que les gens avaient hâte de retourner en classe, on a apporté des investissements nécessaires pour appuyer le secteur et d'assurer la réouverture des universités et des collèges pour la plupart des étudiants. Le mois de septembre, ça a été la première fois qu'ils ont pu retourner en classe en plus d'un an et la première fois qu'ils ont pu retourner à des cours en personne et alors qu'on approche les examens, la période d'examens. C'est important de savoir ce qu'on a fait tout au long du semestre par votre entreprise. Ma question à la ministre, quels investissements ont été apportés pour que le semestre de l'automne soit en toute sécurité. Ministre des collèges et des universités, merci aux députés de Niagara-Ouest d'avoir partagé mes préoccupations concernant la sécurité des étudiants postsecondaires en Ontario. On a investi 25 millions de dollars aux institutions postsecondaires au début de la pandémie pour appuyer leurs plus grands besoins concernant la pandémie. Cette année, on est allé encore plus loin en investissant 106,4 millions de dollars et en exigeant que toutes les écoles aient une politique de vaccination à l'avoir le débit de l'école pour assurer le retour en sécurité avec le taux de vaccination pour le personnel enseignant et les étudiants en démontrant que c'est un des meilleurs secteurs lorsqu'il s'agit des taux de vaccination lorsque confrontés à l'adversité. On a confronté ces défis de face. Monsieur le Président, je suis très fier du travail et de la résilience du secteur durant les derniers mois. Je voudrais remercier tout notre personnel et bien sûr les étudiants pour tout leur très bon travail pour faire en sorte que notre premier semestre de retour ait été un grand succès. Complémentaire, merci, merci pour tout le très bon travail de la part de la ministre pour s'assurer qu'alors qu'on retourne en classe que ce soit fait en toute sécurité ou pour apprendre en personne. C'est très bien d'entendre que les étudiants en Ontario ont eu un bon semestre en toute sécurité, mais il y a un autre semestre qui plane et on doit toujours en faire plus comme plusieurs ontariens. Je suis confiant que les étudiants continueront d'avoir accès aux cours en personne au mois de janvier, mais ils méritent de savoir que les mesures sanitaires puissent demeurer en place. Est-ce que la ministre peut expliquer à la Chambre ce qu'elle est en train de faire pour s'assurer que les élèves et les étudiants soient en sécurité en classe pour le nouveau semestre? Ministre des Collèges et des Universités, merci encore une fois au député pour sa question. Alors que ce semestre tire à sa fin, nous avons hâte. Au semestre d'hiver, on va continuer de travailler avec les professionnels de la santé pour assurer que les classes demeurent ouvertes. Les institutions postsecondaires sont essentielles à notre relance économique alors qu'ils sont des grands contributeurs à l'économie locale et le rôle qu'ils jouent à former la prochaine génération de travailleurs. Les étudiants doivent rester en campus pour avoir la meilleure expérience possible d'apprendre en classe et d'écrire des liens avec leurs collègues de classe. Nos preuves le démontrent qu'ils peuvent réouvrir en toute sécurité et d'assurer la sécurité des élèves et des étudiants. Les universités ont agi très rapidement pour assurer la sécurité de leurs étudiants. Je voudrais souhaiter les étudiants partout dans la province qui comprend mes propres filles meilleurs vœux, meilleurs succès pour leurs examens et profiter des fêtes avant de retourner en classe. Prochaine question, députée de Parkdale-high-Park. Merci. Ma question est au premier ministre. Lundi, le ministre du logement a annoncé que les personnes qui étaient nommées au sein du groupe de travail pour le logement, ce qui comprend des banquiers, des promoteurs, la plupart sont des donateurs du Parti progressiste conservateur. Ceux qui ne sont pas là, ce sont des militants et des défenseurs des droits, des locataires, des partenaires municipaux, des représentants de la part des locataires et ceux qui sont aux prises avec l'itinérance. Pourquoi est-ce que le premier ministre ignore les gens qui sont les plus touchés par cet enjeu alors qu'il se concentre sur la voie des promoteurs et des donateurs? Ministre des affaires municipales et du logement, encore une fois, de la part du Parti qui dit non à bâtir plus de logements, à renouveler les logements abordables, dit non à protéger les locataires, dit non à presque toutes les mesures de politique. Donc, la semaine dernière, ils ont dit ne nommez même pas ce groupe de travail. Maintenant, ils nous disent et maintenant, on remet en question les personnes qui ont été nommées au sein de ce groupe de travail. La députée ne parle pas non plus des dons aux néo-démocrates ou aux libéraux ou aux partis verts. Ils oublient de dire ces choses à chaque fois qu'ils prennent la parole. Mais ils sont très bons lorsqu'il s'agit de dire non. On a été très clair aux Ontariens, on veut travailler avec tout le monde. On est très clair qu'on va avoir des consultations avec les maires de grandes villes la semaine prochaine ici à Toronto. On va avoir des conversations avec les maires des régions rurales. On l'a dit à maintes reprises, la crise de l'abordabilité, c'est quelque chose sur lequel tous les Ontariens doivent travailler de manière collaborative. Prochaine question. Encore une fois, ministre, le groupe de travail pour l'abordabilité des logements et de l'habitation est comme mandat. Ils n'ont pas de spéculation ou de la commodification du logement. On ne parle pas de protection des locataires contre des expulsions illégales. On ne parle pas non plus de protéger les terres arables de l'étalement urbain ou de s'assurer que la planification s'arrime avec des plans de transport en commun. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut plutôt livrer des profits pour les spéculateurs que de rendre les logements et l'habitation plus abordables? Le ministre, afin de répondre, pourquoi est-ce que ce parti d'en face continue de voter contre les mesures pour les locataires, de voter contre le renforcement de notre système de logement communautaire? Dans ce panel, il y a des experts pour l'habitation des peuples autochtones et des villes et des centres ruraux. On va continuer de travailler avec nos partenaires et on veut sortir de la prochaine réunion avec les maires avec un engagement que tous les paliers du gouvernement peuvent mieux faire. Encore une fois, l'opposition continue de dire non à chaque mesure que nous proposons, alors qu'on tente de faire en sorte que les logements et l'habitation soient plus abordables. Ils sont en train de dire qu'ils ne veulent pas participer à la discussion et ça nous va. députée de Guelph, merci. Ma question est au premier ministre. Le rapport du BRF hier a démontré que l'échec du gouvernement lorsqu'il s'agit de réduire la pollution sera payé par les contribuants 6 milliards de dollars pour cette décennie, 116 milliards de dollars pour ce siècle en des coûts additionnels aux immeubles à la suite des changements climatiques. Regardez ce qui se passe en Colombie-Britannique. Ça a été dévastateur pour l'infrastructure. On est en train de débattre un mini-budget qui est un échec lorsqu'il s'agit d'investir dans les changements climatiques et de s'adapter aux changements climatiques. Au lieu, le gouvernement dépense des dizaines de milliards de dollars pour d'autres autoroutes qui vont entraîner plus de pollution et plus de risques d'inondations. Est-ce que le premier ministre dira aux Ontariens pourquoi le gouvernement ne protège pas les contribuables des coûts des désastres climatiques qui continuent d'être de plus en plus chers à chaque année? La réponse est de la part du leader parlementaire du gouvernement. Je suis complètement en désaccord avec les députés d'en face alors que j'apprécie sa passion concernant le dossier. On se concentre sur accomplir des choses. Il parle des autoroutes. C'est de l'infrastructure très importante pour assurer les déplacements des biens des personnes dans la province. C'est le type de choses qui nous permet de payer les 30 milliards de dollars en métro qui sont bâtis à Toronto et dans la région de York. Ce sont les types d'investissements qui nous permettront d'établir le service go dans les deux directions jusqu'à London, l'électrification aussi du système. Donc, lorsque vous vous penchez sur ce qu'on est en train de faire, on met des investissements en place qui vont nous aider, oui, à bâtir l'économie parce que de bâtir l'économie, c'est important pour avoir les ressources nécessaires pour s'attaquer aux problèmes environnementaux partout dans la province. Et c'est justement ce qu'on est en train de faire. Complémentaire. Monsieur le Président, on doit être honnête avec les Ontariens. Il y a deux ans, en 2019, la vérificatrice générale a publié un rapport accablant sur le plan climatique du gouvernement. Le ministre, à l'époque, a dit « Nous avons un plan qui évolue et il a promis d'apporter des modifications au plan en réponse à la vérificatrice générale. Et maintenant, deux ans plus tard, à la suite d'un rapport accablant de la part de la vérificatrice générale et encore aucun plan pour atteindre nos cibles qui sont déjà très faibles. Le gouvernement empire les choses avec des usines au gaz et avec l'autoroute de 413 qui va augmenter la pollution de 14,3 mégatonnes. On doit être honnête avec les Ontariens au sujet des coûts auxquels on est confrontés. Donc, est-ce que le Premier ministre va dire aux Ontariens quand est-ce qu'il va mettre un plan évolué qui répond aux critiques de la part de la vérificatrice générale et de démontrer aux Ontariens comment on peut réduire la pollution de moitié d'ici 2030 ? L'idée parlementaire du gouvernement, c'est une approche à plusieurs volets. Non seulement est-ce qu'on est en train d'augmenter les investissements en transport et dans les routes pour que les gens puissent se déplacer, mais c'était un gouvernement progressiste conservateur. Sue Robart, c'est continué par Bill Davis et Harris et Yves qui ont investi dans l'énergie nucléaire, la technologie et avec nos concurrents. La première source de leur GES, c'est l'énergie qui n'est pas propre. On mène grâce au gouvernement conservateur. La semaine dernière, le ministre de l'Énergie a annoncé la prochaine version, les réacteurs modulaires qui nous permettront d'avoir accès à l'énergie propre. Non seulement est-ce qu'on va sauver cette technologie pour la province de l'Ontario, on va l'exporter partout au monde parce que les Ontariens peuvent le faire et on peut aussi rendre l'environnement et la situation plus propres dans le reste du monde. Députée de Halton. Merci. Ma question est pour le ministre associé de la santé mentale et des dépendances. J'ai eu des rencontres avec des mécomitants dans ma circonscription. J'ai reçu plusieurs lettres et courriels de la part de famille et que leurs enfants ont été touchés par des troubles alimentaires. On a appris dernièrement que des enfants entre 12 et 18 ans ont été le plus touchés par les troubles alimentaires durant cette pandémie. Nous savons aussi que cette pandémie a eu une grande incidence sur nos enfants et les jeunes, mais aussi sur leur santé mentale. Nous savons que c'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé très fort en tant que gouvernement. Donc, ministre, est-ce que vous pourriez expliquer à nos collègues à savoir comment on s'attaque aux enjeux concernant les troubles alimentaires dans la province? Ministre associé de la santé mentale et de la dépendance, merci. Je voudrais remercier le député de Halliburton-Cowart-Alex pour cette très bonne question. Nous savons que cette pandémie a été très difficile pour les jeunes et les enfants et leurs familles et les fournisseurs de santé ont vu une augmentation du besoin des services d'aide aux personnes aux prises avec des troubles alimentaires. C'est pour cette raison que j'ai été ravi d'être à Ottawa, à l'Hôpital des enfants de l'Est de l'Ontario pour annoncer qu'on investit 8,1 millions de dollars cette année pour augmenter la capacité pour ces services et d'offrir plus de traitements pour les jeunes et les enfants. Et cela s'ajoute à 11,1 millions de dollars annuellement pour ces services aux troubles alimentaires pour aider à protéger notre progrès et de permettre d'avoir accès à un plus grand nombre de services en santé mentale et de dépendance. On continue de travailler avec nos partenaires de la communauté pour s'assurer que les jeunes et les enfants ont toujours accès au soutien que ces personnes ont besoin. Complémentaire, merci au ministre pour sa réponse et pour sa compassion, mes commettants seront ravis d'entendre qu'on agit rapidement pour s'attaquer aux troubles alimentaires et je suis sûr que tous mes collègues seront d'accord que les jeunes et les enfants méritent d'avoir accès au soutien de la plus grande qualité et au traitement qu'ils ont besoin. Par contre, le sous-financement des anciens gouvernements a fait en sorte que c'est plus difficile d'avoir accès à ces services. je sais que notre gouvernement a apporté des investissements pour appuyer la santé mentale et les jeunes et ça a été notre plus grande priorité par votre entremise. Est-ce que je pourrais demander au ministre qui appuie les personnes aux prises avec les troubles alimentaires ce qu'on a fait pour eux? Question. Encore une fois, ministre associé, je voudrais remercier la députée pour cette question de suivi. J'ai eu des rencontres avec plusieurs familles, ce qui comprend avec des expériences vécues qui ont été un diagnostic de troubles alimentaires. Je voudrais remercier le député de Toronto-Saint-Paul d'avoir soulevé cet enjeu et je voudrais aussi remercier deux jeunes femmes qui se sont présentés pour parler de leurs troubles alimentaires durant la pandémie et d'expliquer de quoi il s'agissait. Et je peux honnêtement dire que j'ai été très touché par leur situation et la situation de leur famille. Nos investissements vont améliorer, augmenter l'accès aux services des troubles alimentaires qui vont appuyer des personnes avec des besoins complexes et d'offrir des services essentiels qui n'existaient pas avant tels que de combler les écarts dans les services. Chaque jeune personne aux prises avec un trouble alimentaire mérite d'avoir l'aide lorsqu'elles en ont besoin et nous allons remplir cette obligation. Prochaine question, députée de Sainte-Catherine. Merci. Ma question est au premier ministre. Dès le début de la pandémie, en 2020, les petites entreprises partout dans la province ont souffert. La vérificatrice générale nous a dit que le gouvernement conservateur n'a pas offert d'aide aux PME durement touchées alors qu'il y avait des dizaines de milliers de dollars, millions de dollars qui ont été versés à des entreprises non-admissibles. Vous saviez que le programme ne fonctionnait pas. Vous connaissiez les problèmes et vous n'avez rien fait. Une entreprise attendue six mois de ma région et ensuite, on devait offrir des factures immédiatement et sinon, on allait rejeter cette demande. Les entreprises inadmissibles ont reçu 210 millions de dollars. Qu'est-ce que vous allez dire à tous ceux que vous avez rejetés par votre programme qui ne fonctionne pas à député de Brantford-Brandt? Merci. C'est un honneur pour prendre la parole au nom de mon ministère et de répondre à la question de la part de la députée d'en face. Monsieur le Président, je veux que vous puissiez imaginer avec moi que vous êtes un propriétaire d'une petite entreprise et ensuite, la pandémie arrive et vous devez fermer. Vous avez de la difficulté à subvenir à vos besoins. On vous appuie avec vos taxes, votre loyer. On a ouvert un programme et vous avez fait une demande. Vous recevez le financement. Vous faites une demande en bonne foi et si vous écoutez attentivement, ce que vous attendez de la part de la députée d'en face, c'est que ces petites entreprises sont accusées de fraude par la députée d'en face pour assurer que cette entreprise puisse survivre et on s'attend ensuite qu'ils aient à repayer ce montant et c'est honteux de sa part. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Power generators n'ont pas besoin d'une situation imaginée. Imaginaire, ils sont confrontés à cette situation. De retour au premier ministre, la vérificatrice générale a trouvé que cette subvention n'est pas venue en aide à l'industrie du tourisme et de l'accueil. Le Niagara, un travailleur sur quatre de ce secteur, on a bâti nos rues centrales autour de ces entreprises comme la vérificatrice générale l'a mentionné. Cette industrie a été le plus durement touchée lorsque vous ne leur avez pas donné suffisamment de préavis concernant les restrictions. Vous avez attendu neuf mois pour lancer un programme de subvention et ensuite, lorsque vous avez dépensé de l'argent, c'était clair que vous ne saviez pas où on versait cet argent. Comment est-ce que vous allez réparer la situation pour les entreprises partout dans la province? Député de Brant, à la fin de répondre. Merci, Monsieur le Président. À la députée d'en face, à toutes les petites entreprises, propriétaires, où étaient les Néo-Démocrates lorsqu'on a présenté des lois pour offrir un répit lorsqu'il s'agissait des loyers? Où étaient-ils lorsqu'on a aidé avec les taxes foncières? Où étaient-ils lorsqu'on a appuyé les subventions aux PME? Vous savez, propriétaires, ils ont voté contre toutes ces mesures à chaque reprise dans cette Chambre. donc vous savez qui vous appuie, qui appuie les PME, c'est les députés de ce côté-ci. Merci. Prochaine question, député d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au Premier ministre. Monsieur le Président, personne ne peut prétendre que le coût de la vie n'a pas été augmenté depuis que le gouvernement est au pouvoir. le coût de l'électricité a augmenté, le coût des aliments a augmenté, le coût de l'essence a augmenté, le coût des transports en commun a augmenté, le coût du logement augmente et augmente et encore. Avec leur mini-budget, le gouvernement avait eu l'occasion d'aider les familles de la classe moyenne, mais ils n'ont rien à faire. On a une différente approche au sein du Parti libéral. On veut leur offrir des soutiens directs. Ce n'est pas cette raison qu'on a offert un incitatif de 300 $ pour les pneus d'hiver. Donc, vu que le gouvernement n'a aucun plan pour aider la classe moyenne, est-ce qu'ils vont se joindre à nous pour appuyer les familles de la classe moyenne et de faire en sorte que les routes soient plus sécuritaires en offrant des pneus d'hiver? Leader parlementaire du gouvernement? Vous êtes une personne qui travaille fort en Ontario. Vous levez tous les matins à 7h, vous prenez le train go, vous empruntez la route pour aller au travail et Steven Del Duca qui a été expulsé de cette enceinte et les parties de cette membre, de cette députée. La meilleure chose qu'ils ont à offrir, c'est un crédit d'impôt de 300 $. Et comparez cela à ce qu'on présente, les réductions massives pour les PME dans leurs coûts, des investissements en santé et création d'emplois qui dépassent toutes les attentes. Mais ne vous inquiétez pas, M. Del Duca va vous donner ce crédit d'impôt de 300 $. Le ministre de l'Énergie rappelle à l'ordre. Le député d'Ottawa-Sud rappelle à l'ordre. Le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke rappelle à l'ordre. Pour démarrer la pendule, le leader parlementaire du gouvernement avait la parole. C'est la meilleure chose qu'ils peuvent présenter. Donc, ils ont présenté deux politiques. C'est la deuxième. La première, c'était une politique pour que ce soit plus facile d'élire des libéraux parce qu'ils ont été réduits à néant. Et la deuxième politique, c'est 300 $ pour des pneus d'hiver. Je pense que les Ontariens comprennent la différence entre nous et eux. Complémentaire. Merci, M. le Président. Nous savons qu'ils n'ont pas de plan pour les classes moyennes et les familles de la classe moyenne le savent, qu'ils n'ont pas de plan pour eux. Nous connaissons les gens qu'ils veulent aider. C'était bien sûr ce gouvernement qui a donné une subvention de la COVID-19 à une entreprise qui a acheté des appareils de la Chine. Et lorsqu'ils ont reçu cette subvention, M. le Président, leur prix de bourse a augmenté de manière drastique. Et lorsque tout le monde a compris que personne ne voulait ces appareils, les cadres, les PDG, ont vendu leurs actions et se sont fait de l'argent. Avec le coût de l'inflation qui est hors contrôle, il est temps que ce gouvernement appuie les familles de la classe moyenne. c'est pour cette raison qu'on a appuyé des mesures, des incitatifs pour les véhicules électriques et des mesures écologiques. Le gouvernement veut tergiverser. le ministre de l'Éducation, rappel à l'ordre. Député de Mississauga-Centre, rappel à l'ordre. Député d'Ottawa-Sud, rappel à l'ordre. C'est la deuxième fois pour vous aussi. redémarrer la pendule. Réponse du gouvernement, leader parlementaire du gouvernement, l'héritage du Parti libéral est très clair. Les tarifs d'électricité ont augmenté, 3 000 emplois perdus. Les entreprises ne pouvaient pas quitter la province assez rapidement lorsque les libéraux étaient au pouvoir. Mais chaque mesure, qu'est-ce qu'ils ont à montrer? On était le gouvernement le plus endetté, pas au Canada, mais au monde. Voici le leg de ce parti. Donc je peux comprendre pourquoi ce député est en train de présenter une politique des pneus divers. Il en a besoin à Ottawa parce qu'il était responsable du système de transport en commun, qui a été un échec total, qui a dépassé tous les budgets. Prévu. Intervention du Président. Député d'Orléans, rappel à l'ordre. Député de Glen Gary Prescott Russel, rappel à l'ordre. Député d'Ottawa Sud, rappel à l'ordre. Ministre de l'énergie, rappel à l'ordre. Ministre des services aux consommateurs, services au gouvernement, rappel à l'ordre. Il reste 6 minutes et 27 secondes. Et je vais passer à nommer les députés, surtout ceux qu'on a demandé à plusieurs différentes reprises, de revenir à l'ordre. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Député de York Sud-Ouest. Merci. Ma question est au premier ministre. La semaine dernière, l'Association des libertés civiles a publié un rapport très perturbant concernant les incarcérations des jeunes personnes. On les a décrits en étant des usines à détenir les gens en tant que porte-parole pour les jeunes. Je comprends l'importance d'offrir l'accès à des chances de réhabilitation pour les jeunes. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement n'offre pas d'éducation pour ceux qui sont détenus, pour les jeunes qui sont détenus par la province? L'idée de parlementaire du gouvernement, une des choses qu'on a commencé à faire lorsqu'on est arrivé au pouvoir et ça suit un peu ce que j'ai répondu aux libéraux plus tôt, c'est qu'ils avaient apporté tellement de très peu d'investissement partout dans la province et un de ces secteurs, c'était dans le système des pénitentiaires. On avait des pénitentiaires qui étaient un peu plus vieux, qui ne pouvaient pas offrir les services nécessaires. On a compris, oui, qu'on doit rendre la justice, mais lorsque les gens sont libérés des pénitentiaires, on veut qu'ils soient des membres productifs de la société. C'est l'objectif, c'est pour cette raison qu'on investit. J'espère que les députés d'en face vont appuyer certains de ces investissements. On commence à voir les résultats de ces investissements et peut-être dans la question complémentaire, le ministre de la santé mentale et des dépendances peut nous parler des investissements et des résultats dans ce secteur, mais malheureusement, les libéraux n'ont pas apporté ces investissements et on est en train d'améliorer le sort de la province. Question complémentaire. La situation empire de plus en plus. Ma question est au premier ministre. Selon la loi, les conseils scolaires en Ontario ne sont pas obligés de fournir une éducation aux jeunes incarcérés et non seulement les centres qui le font, non seulement ça, mais aussi les centres qui le font, le font de façon tout à fait volontaire. Il faut que nous puissions instaurer les 19 recommandations du rapport qui a été donné par l'Association canadienne des libertés civiles. Est-ce que le gouvernement va prendre les recommandations sérieusement et agir ? Est-ce qu'il va prolonger le rapport pour inclure les voix des femmes et des jeunes hommes autochtones dans ces centres ? Réponse. Ministre du dossier à l'enfance et des services sociaux. Merci pour la question. Notre gouvernement reconnaît l'importance de permettre à tout le monde d'atteindre son plein potentiel. Les enfants et les jeunes se retrouvent souvent dans des actes dans des enfreintes de la loi dans lesquelles ils ont besoin de soutien. C'est pour cela que le gouvernement s'est engagé à comprendre et à créer du soutien autour de ces enfants et de leurs familles. Nous reconnaissons les différences régionales des communautés autochtones et rurales et les communautés éloignées. Nous comprenons à quel point c'est important pour eux d'être en mesure de fournir ces services et créer un environnement où ces jeunes et ces enfants peuvent obtenir le soutien dont ils ont besoin. Notre gouvernement est engagé et assuré que ces enfants et ces jeunes qui ont besoin de soutien, que ce soit à travers le système juridique ou les centres de détention, qu'ils obtiennent le soutien dont ils ont besoin. Merci. Prochaine question. Député de York Centre. Merci. Ma question au premier ministre. De nombreux Ontariens ont été horrifiés par la conférence de presse du médecin hygiéniste en chef. Depuis l'été 2020, le premier ministre nous a dit que les vaccins sont la meilleure façon de lutter contre la COVID-19. Au début, c'était 70%, ensuite 80%, mais maintenant 90% d'entre nous sont vaccinés. Puis hier, le médecin hygiéniste en chef a dit que ça va prendre un certain nombre d'années pour que la COVID-19 atteigne des taux d'endémie faibles. Les autorités continuent de regarder de regarder la situation. Si 90% d'entre nous ont été vaccinés, pourquoi est-ce que ça va prendre des années pour faire disparaître quand le premier ministre a dit que c'est la meilleure façon d'en venir à bout de ce virus? Réponse. Merci aux députés d'avoir souligné à quel point notre programme de vaccination a eu du succès en Ontario. Nous apprécions le soutien du député en ce qui a trait à quelque chose qui a été un effort révolutionnaire non seulement de la part du gouvernement mais aussi de tout le monde et on a permis d'avoir les ressources pour qu'on puisse arriver à 70% ou 90% de vaccination. Et je tiens à remercier tous ceux qui l'ont fait. Non seulement l'Ontario s'est rattrapé dans la course mais nous avons surpassé toute autre juridiction pour qu'on puisse devenir le chef de file en termes de personnes vaccinées et cela témoigne aux Ontariens notre engagement et je remercie le député d'avoir souligné cela dans sa question. Question complémentaire. Merci. Je trouve cela aberrant que des millions de Canadiens pourraient être chez eux à Noël mais seulement dans leur rêve parce qu'on ne leur permet pas de prendre des transports en commun ou ils ne sont pas permis de prendre des transports en commun à cause de la haine dans les transports en commun. Hier, le premier ministre de Saskatchewan, Scott Moore, a appelé à mettre une fin à la stigmatisation des personnes non vaccinées et il faut protéger ces personnes qui ont décidé de ne pas se faire vacciner. Je pense que les propos du docteur Moore étaient odieux et divisifs. Est-ce que le premier ministre va appuyer la fin de ces conflits ou alors est-ce qu'il va s'associer aux propos divisifs et haineux du médecin hygiéniste en chef? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Évidemment, le médecin hygiéniste en chef, le médecin hygiéniste en chef actuel et l'ancien également ont joué un rôle important pour nous aider à développer les plans qui ont permis à l'Ontario de diriger la nation en ce qui a trait aux distributions de vaccins. Contrairement aux députés de l'opposition, nous voulons améliorer la situation ici. Nous voulons avoir une relance économique robuste et nous voulons assurer que nous continuons notre combat contre cette pandémie. Nous avons vu ce qui s'est passé dans d'autres juridictions comme en Allemagne ou dans d'autres pays européens qui font face à des difficultés massives. Nous, on veut avoir les choses sous contrôle et c'est grâce au travail important des Ontariens. On est à 90 %, on va continuer de se battre pour améliorer les choses. C'est la fin de notre période de questions ce matin. Nous avons maintenant à voir un vote différé. L'alarme va sonner pendant 30 minutes pendant lesquelles les députés pourront voter. Je demande aux greffiers de préparer les couloirs. de préparer les députés et de préparer de préparer engrinçant.